Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui fait échouer des dizaines, des dizaines, des dizaines et des dizaines de personnes. Cette question c'est, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Alors avouez-le, vous vous êtes déjà posé cette question, moi aussi avant je me posais cette question. Et finalement c'est normal quand on y réfléchit parce que quand on veut devenir acteur de sa vie, quand on veut sortir de la vie par défaut, il faut sortir de sa zone de confort, il faut prendre des risques, il faut affronter ses peurs, il faut faire des sacrifices, c'est difficile au quotidien. Alors évidemment à un moment ou un autre, face à tout ça, on se dit ok il y a tout ça qui arrive sur moi, il y a tout ça que je dois affronter, mais pourquoi je le fais ? Et est-ce que cette chose là, c'est vraiment ce que je veux faire ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Alors on va répondre à cette question, je vais essayer en tout cas de tenter de répondre un maximum à cette question dans cette vidéo et on va découper les choses en deux parties. Parce que la première partie c'est avant de savoir est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, faut-il encore savoir ce que je veux faire ? Alors comment savoir ce que vous voulez faire ? Finalement c'est assez simple, il suffit de découper votre vie en trois domaines principaux, le domaine de l'accomplissement, donc ça peut être vos projets, le domaine des finances de la carrière et le domaine des relations sociales, des relations amoureuses. Donc c'est les trois grands pôles qu'on prend généralement. Donc le domaine plutôt personnel de mes accomplissements, des choses que je veux faire, comme par exemple je ne sais pas moi faire un tour du monde par exemple, le domaine finance carrière, par exemple je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux créer le job, je veux devenir créateur de contenu, et puis le domaine des relations sociales, je veux tel type de relation de couple avec telle personne, je veux créer une famille, je ne veux pas créer une famille, etc. Et dans ces trois domaines, vous allez définir un objectif pour ces trois domaines. Et donc ensuite, on arrive à la question, maintenant que j'ai défini ce que je voulais, est-ce que ces trois objectifs que j'ai mis en place, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Et là on arrive dans quelque chose qui est très intéressant dans cette question-là, ou même dans ce type de question-là en général, c'est qu'il s'agit d'une question qui n'a pas de réponse. Ce sont des questions sans réponse qu'on peut se poser à l'infini, qui n'amèneront aucune, aucune certitude parce qu'il n'y a aucune réponse. Vous pouvez vous le demander à vous-même pendant des jours et des jours, vous pouvez vous le demander à des amis, à de la famille, à tous les gens que vous voulez. Personne ne pourra vous répondre et apporter une certitude quelconque sur cette question, tout simplement parce que c'est une question qui n'a pas de réponse. On ne peut pas savoir. Dans l'état actuel des choses, quand vous avez défini les choses et que vous vous posez cette question-là, vous ne pouvez pas le savoir. Alors vous allez me dire, oui d'accord Gabriel, je ne peux pas le savoir, mais est-ce que ça vaut le coup de passer à l'action pour des choses que je ne peux pas savoir ? Et moi ce que je vais vous répondre, c'est qu'il faut se poser des meilleures questions. Est-ce que ça vaut le coup de passer à l'action pour des choses qui vont vous mener à rien ? Admettons que vous disiez, non ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez regarder la télé ? Vous allez sortir avec des amis sans but précis ? Vous allez faire des activités qui vont vous mener à rien ? Est-ce que ça vaut le coup de faire ces activités qui vont vous mener à rien ? Est-ce que ça vaut le coup de faire la fête le week-end ? Est-ce que ça vaut le coup de regarder Netflix ? Est-ce que ça vaut le coup de surfer sur Facebook sans réelle raison sur son fil d'actualité ? Est-ce que ça vaut le coup de jouer à Candy Crush ? Est-ce que ça vaut le coup de partir en vacances et de dépenser tout son argent pour juste oublier qu'on a un boulot qu'on n'aime pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Alors qu'à l'inverse, si je prends un autre exemple, je me fixe l'objectif d'avoir un physique musclé, un physique qui me rend fier de moi, et je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'avoir ce physique musclé, d'avoir ce physique qui va me rendre fier de moi ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que tous ces efforts valent le coup ? Premièrement, la question inverse, est-ce que ça va me rendre heureux de rester dans ma situation où j'ai un physique qui ne me convient pas, un physique qui me fait me sentir mal au quotidien ? Et deuxièmement, j'ai tout intérêt à le faire. J'ai tout intérêt à le faire parce qu'en le faisant, même si au final, ça ne me plaît pas vraiment, c'est-à-dire que même si au final, je me dis à la fin, quand j'ai un physique musclé, quand j'ai un physique dont je me sens fier, je me dis, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Premièrement, je le saurais. Si tant est que je me dise vraiment, je le saurais. Deuxièmement, j'aurais pu développer tout un tas de compétences pour y arriver qui, dans tous les cas, me serviront pour tous mes autres objectifs parce que n'importe quel objectif, c'est les mêmes compétences à développer, être régulier, savoir s'organiser, gérer son niveau d'énergie, être autodiscipliné. Et troisièmement, il suffira simplement que j'arrête et puis je reviendrai naturellement à un physique pas musclé, tout simplement. Donc, entre, est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Est-ce que ça vaut le coup de ne pas le faire ? Dans tous les cas, ça vaut le coup de le faire parce que même si ce n'est pas la chose que vous voulez le plus, ça vous permettra non seulement d'apprendre à vous connaître, en plus de développer les compétences. Et enfin, ça ne vous enlèvera rien parce que vous pourrez toujours arrêter si finalement ça ne vous convient pas. C'est comme les gens qui disent, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer un an à développer un revenu complémentaire dans la création de contenu qui va me rapporter 2000 euros par mois ? Est-ce que je vais vraiment être satisfait ensuite ? Ce que je leur dis, c'est faites-le, faites-le. Vous ne perdez rien. Si vraiment après, avec 2000 euros par mois supplémentaire, vous n'êtes pas satisfait, vous arrêtez. Et au final, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que très souvent, toutes ces questions sans réponse, est-ce que ça vaut le coup ? Et toutes les autres questions ne sont en général qu'une sorte d'excuses. Il faut bien le reconnaître et moi, je suis le premier à le reconnaître parce que c'était mon cas pour ne pas passer à l'action. Donc, tout est mieux que zéro. Passez à l'action. Il vaut toujours mieux passer à l'action que de ne pas passer à l'action. Vous ne regretterez jamais d'avoir atteint des objectifs, même si c'est des objectifs qui après s'avèrent ne pas être forcément les objectifs que vous voulez. D'autant plus que vous ne pouvez pas le savoir avant de les avoir atteints. Vous développerez les compétences et croyez-moi, vous serez bien plus épanoui dans votre vie en prenant ce chemin-là qu'en vous disant, je ne sais pas si ça vaut le coup, donc je ne vais pas le faire et je vais rester dans ma situation actuelle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et surtout, j'espère que cette vidéo vous évitera de perdre du temps sur des questions qui n'ont de toute façon pas de réponse. Pour les trois prochains jours, j'ai mis en place une offre pour ma grande formation, la Révolution. Alors, vous savez, cette période de l'année, c'est une période qui est assez intéressante parce que c'est le moment de relancer son année. Vous n'avez peut-être pas fait l'année, le début d'année que vous vouliez. Si vous l'avez fait, tant mieux. Et vous pouvez aller de toute façon encore plus loin. Si ce n'est pas le cas, j'ai mis en ligne une promotion pour ma grande formation, la Révolution. Donc, c'est 90 jours de formation où vraiment on fait exploser vos résultats. On prend chacun des domaines de compétences les plus importantes dans votre vie et je vous fais passer à l'action. Donc, si vous voulez radicalement, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent radicalement changer leur vie, c'est le premier lien dans la description. Par rapport au prix classique, il y a plusieurs centaines d'euros de réduction. C'est le premier lien dans la description. A demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.